Générique Bonjour, c'est Brachissa. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des plus grands footballeurs internationaux congolais de tous les temps. Milieu de terrain, récupérateur et relayeur, son rôle a souvent été décisif. Aujourd'hui consultant, il s'investit également au sein de la fédération congolaise de football, notamment comme superviseur en Europe. Notre invité du jour, c'est Roger Itoto. Menez, c'est parti. Bonjour Roger. Bonjour. Alors tout d'abord, tu as choisi Charles Eti pour nous recevoir. Pour quelles raisons ? Alors, Charles Eti pour vous recevoir parce que c'est mon lieu de travail. C'est là que je travaille Paris Universitaire Club. Je suis manager général ici de football. Alors concrètement, tu n'es pas ce qu'on appelle un enfant de la balle puisqu'il me semble que ce sont tes amis qui t'ont amené à faire du football. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est bien, vous êtes bien renseigné. Oui, c'est mes amis. Étant donné que la plupart de mes amis, c'était des footballeurs. Moi, je faisais plus la danse et au fur et à mesure, je les ai suivis. Et puis bon, c'est vrai que ça a été plus rapide que prévu. Et ça s'est avéré que j'avais des notions déjà naturelles d'un footballeur. Et puis bon, après, j'ai fait la carrière qui était le mien. Oui. Alors justement, toi, l'enfant de Mbandaka, tu intègres le centre de formation de Rouen à l'âge de 15 ans. Et ensuite, tu découvres la D2. Raconte-nous. Alors déjà, premièrement, le centre de formation pour moi, moi qui avais l'habitude d'être entouré de mes amis. Et tu rentres dans un centre de formation. La différence, c'est que c'est vrai que là, vous êtes enfermé. Il n'y a que du football. Vous êtes entre vous. Et ma vie que j'avais auparavant, de jeunes garçons innocents qui aimaient bien me promener, j'avais complètement perdu. Parce que dans ma tête, je n'avais pas la notion de football, de devenir professionnel. Pour moi, c'était un monde complètement à part. Et après, je me suis accroché pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif, comme la plupart de mes amis qui me disaient, ils sont rentrés là pour devenir professionnel. Et c'est là qu'après 17 ans, je commençais à toucher le milieu professionnel avec les problèmes d'entraînement professionnel. Et après, par la suite, j'ai pu avoir mon premier contrat professionnel. Après 6 ans passés à Rouen, tu es repéré par le LOSC. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est effectué ce contact ? Alors donc, Rouen, à l'époque, en deuxième division, c'est vrai qu'il y avait énormément, beaucoup de gènes qui ont évolué avec moi au centre. L'entraîneur qui nous prenait au centre, c'était l'entraîneur déjà de deuxième division. Et ils nous connaissaient, ils connaissaient déjà. Et puis, c'était une génération de joueurs très talentueux. Et une dizaine de joueurs, on est monté avec les pros. Et après, on a réussi à s'accrocher, à devenir tutulaire. J'ai été beaucoup plus repéré parce qu'on a éliminé des clubs de première division. Il y avait Lille aussi qui était sur notre chemin. On les a éliminés. Il y avait Bordeaux. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu des sollicitations. En plus, il ne faut pas oublier, on a eu le match phare, le match de Coupe de France qu'on a eu contre une grosse équipe de Marseille, l'Olympique Marseillais. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu 4-5 sollicitations. Et à partir de là, j'ai été séduit par rapport à l'approche du LOSC de Lille. Et puis là, j'ai signé là-bas au départ pour 4 ans, après 3 ans, donc pour 7 ans en tout. Et en 1996, tu connais tes premières sélections avec la République démocratique du Congo. Comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça se passe quand un jeune arrive en sélection ? Est-ce que ça a fondamentalement changé avec toi à ton époque et aujourd'hui ? Là, je regarde mon époque. C'est vrai qu'on était RDC, ex-Zaya au départ. Moi, j'ai joué pour les deux. Et il n'y avait pas beaucoup de professionnels. Il y avait beaucoup plus de joueurs locaux. Et c'était un peu plus difficile. Moi, déjà, pour intégrer l'équipe nationale, ce n'était pas évident parce que j'avais un nom qui ne sonnait pas congolais. J'avais un look. Ce n'était pas tout à fait congolais. Et je me rappelle toujours par rapport à ce match que je salue Santos Mutubilaï qui jouait avant l'ancienne. Et c'était un numéro 10. Je jouais très talentueux. Je le connaissais de nom. Et comme j'étais au marquage avec, il y a eu des moments très chauds entre lui et moi. Et au fur et à mesure, le match évoluait. Il y a un moment, il y a une petite insulte à Lingala. Et j'ai répondu gentiment en français. Je comprenais bien, mais j'avais du mal, par contre, à enchaîner les phrases en Lingala. Et je lui ai répondu. Après, c'est là qu'il me dit, tu es congolais ? J'ai dit oui. Il me dit, je ne savais pas. Bon, c'est là qu'à la fin de ce match, au fur et à mesure, après qu'il était sélectionneur. Et c'est là qu'il a prévenu le pays en disant non, il y a un Congolais qui joue à Rouen. Qui est pas mal du tout. Donc, c'est là qu'ils m'ont approché. En 1998, tu as été gravement blessé au ligament. Et je me souviens que lors d'un entretien, tu as dit, je cite, elle a freiné ma carrière. Donc, on parle de la blessure. Est-ce que tu as eu depuis un sentiment d'inachevé ? Oui, ce sentiment-là restera toujours en moi. Même si je prends plaisir d'être toujours dans le milieu du football. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que je n'ai pas fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce que j'étais capable de pouvoir démontrer. Parce que je me rappelle ce match-là, on avait joué le dernier match en première division. C'était à Nice. Ce match-là, c'était un vendredi. On fait match nuit. J'avais égalisé ce match. Le samedi soir, je prends l'avion pour la sélection. On joue contre nos voisins Congo-Braza. Et juste avant de partir, j'avais vu à l'époque, c'était Jean Tingada qui était l'entraîneur de Monaco. On s'était mis d'accord pour que j'aille à Monaco après mon retour en sélection pour signer un paragraphe pour quatre ans. Et donc, super content déjà d'aller en sélection. Et l'autre nouvelle, c'était après Bombay. Je savais que j'allais signer quatre ans à Monaco. Et donc, à partir de là, en allant en sélection, ce qui s'est passé, oui, c'était un coup dur. Maintenant, c'est le destin. J'ai voulu par la suite, oui, parce que tu te sens complètement abandonné. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a rien du tout pour quitter le pays. C'est mon club qui a envoyé le billet parce qu'ils avaient pris un billet. Il fallait rester quatre, cinq jours de plus. Donc, c'est mon club qui a pris le billet le lendemain pour que je puisse rentrer en France. Donc, tout ça, oui, la façon que c'était fait, c'était dur. Donc, j'ai eu du mal à pouvoir enlever cette amertume à moi. Et puis, au fur et à mesure du temps, on est Congolais. C'est le pays qui est comme ça. Bon, mais maintenant, les choses ont évolué. À la fin de ta carrière, tu deviens, me semble-t-il, consultant et superviseur au sein de la Fédération Congolaise de Football. Pour un garçon qui n'était à la base pas attiré pour le football, dis donc, tu as fait carrière, du coup. Oui, je pense que c'est le football qui court après. Donc, j'essaie de m'évader. Malheureusement, chaque fois, je tombe sur quelqu'un qui est dans le football et qui m'attire encore là-dessus. En ayant fini ma carrière, à l'époque, c'était Carl Olive, responsable de Canal+. Et donc, il était un ami parce qu'en jouant, j'avais des relations. Et c'est pour ça, c'est vrai que des fois, c'est très important. Et Carl Olive qui m'a proposé, je n'avais jamais tenu un micro en me disant, écoute, viens, voilà, tu vas commencer à travailler pour Canal. À l'époque, c'était Canal Horizon. Et j'ai commencé à faire des matchs de Ligue d'Afrique. Et à partir de là, après, il y a eu la Coupe du Monde. Donc, oui, des fois, je m'éloigne, mais jamais pour longtemps parce que, voilà, c'est mon milieu. J'ai toujours baigné là-dedans. Et puis, donc, c'est toujours un grand plaisir de rester toujours. Et en mars prochain, donc, la RDC va jouer sa qualification pour la Cannes 2019. T'es confiant? Un match n'est jamais joué avant. Donc, on sait que les Libériens ont démontré en battant Zibambou. Et donc, ils sont capables de pouvoir faire l'espoir. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas, ça, au Congo. Et j'espère que les joueurs ne vont pas être tétanisés parce que ça va être en ampleur. Donc, à partir de là, il ne faut pas aussi chercher, comme on le fait souvent, faire la différence rapidement. Et après, à partir de là, on pense que le match est joué. Non. Donc, je pense que là, on a vu le dernier match qu'ils ont été joués au Congo, au Braza. Le sélectionnaire, il a rappelé beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience, qui sont revenus en sélection. Ces joueurs-là, ils ont ramené leur expérience pour pouvoir aider nos jeunes joueurs très talentueux qui sont en place. Donc, on a démontré, ils ont démontré qu'ils avaient vraiment un groupe, une équipe qui est en train d'être, de naître. Donc, je pense qu'il faut rester là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, tout est possible. Tout est possible. Mais il faut prendre cette équipe libérienne au très sérieux. Est-ce que toi, tu te rêverais en sélectionneur de l'équipe de la RDC d'ici quelques années ? Non, 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 non. Pourquoi ? Non, j'aiderais mon pays à ma façon. Parce que quand on a joué pour l'équipe nationale, on doit, on doit, c'est notre devoir. On doit continuer à le faire. Et c'est quelque chose, je continuerai, puisque de toute façon, je fais des va-et-vient. Je suis toujours au courant. J'ai souvent le, comment dire, le DTN avec qui je parle souvent et Constant, Marie, que le président l'a fait Kofa. On parle énormément. Donc, à partir de là, non, on est tous là, tous derrière eux. Mais il faut laisser le temps au temps. Donc, voilà, peut-être un autre poste. Mais sélectionneur, c'est pas, pour le moment, c'est pas d'actualité. D'accord. Dis-moi, on connaît la proximité que tu as avec Claude Makelele, un ami. Tu penses quoi de sa carrière naissante d'entraîneur ? Claude, en tant que joueur. Félicitations, parce qu'il a fait des choses, il a émervé le monde entier. Peut-être, bon, c'est ses choix. Après, les choix de chacun, on n'en discute pas. Pour le moment, c'est vrai qu'il est en Belgique. En espérant simplement, quand tu as côtoyé un joueur qui vous est toujours en contact, en espérant toujours le mieux, parce que pour sa nouvelle carrière, c'est jamais facile. Même, il est de l'autre côté. Mais il continue toujours à batailler pour sortir de là, je l'espère. Parce que, voilà, c'est un joueur qui a énormément de montres sur le terrain. Et je l'espère que, par la suite, il trouvera vraiment un club qui soit vraiment sa hauteur, qui lui permettra, qui lui donnera vraiment la chance de faire encore des choses aussi grandioses qu'il faisait en tant que joueur de football. Tu apportes ton soutien aux jeunes footballeurs congolais à l'heure actuelle ? Mais pas que dans le football. Je m'oriente sous beaucoup de choses. Je pense que le football, je sais comment ça fonctionne. Mais je pense que la vie actuelle, les jeunes, ils ont besoin d'être orientés sur autre chose. C'est pas l'avenir selon toi, le football ? Le football, c'est autre. Je pense que d'abord, faisons tout pour que ces jeunes garçons deviennent les hommes. Et après, à partir de là, ils pourront gérer, guider leur vie. Le football, ça peut permettre de pouvoir encadrer pas mal de jeunes qui sont un peu dispersés. C'est une façon aussi de pouvoir communiquer, qu'il y ait cette approche qui se fasse facilement. Mais je pense que, moi, je pense qu'il y a autre chose que le football pour pouvoir orienter nos jeunes congolais parce qu'ils ont besoin de soutien. Mais il y a plusieurs sortes de pouvoir leur venir en aide. Bon, j'ai ma façon à moi, ce que je suis en train de faire actuellement, ce que je suis en train de préparer. Donc, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir du football. Mais s'il y a le football, il y en a qui touchent le football pour pouvoir rassembler, c'est toujours positif. Bien évidemment. Donc, c'est pas négatif. Chers téléspectateurs de Stade Afrique, merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada